Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler du rework Johanna Donc c'est vrai qu'on va faire, il y a la vidéo de patch bien entendu de la 2.54.0 Mais en plus de ça, comme je l'avais annoncé dans cette vidéo là, on va préparer en détail les rework de chaque perso Il y a 5 personnages rework, c'est énorme Donc on a fait Anduin, on va faire dans l'ordre Maintenant c'est au tour de Johanna de sortir Et au final, Johanna, pas mal de choses à dire C'est un bon rework, normalement je pense dans l'ensemble, c'est un très bon rework A mon sens, le rework Stitches est probablement le meilleur ainsi que celui de Vala Mais celui de Johanna est vraiment pas mal On va revenir sur certains points Contrairement à Anduin, il n'y a pas de changement sur Jojo d'un point de vue stat On n'a pas perdu de point de vue, on n'a pas perdu de dégâts, on n'a pas perdu de protection ou quoi que ce soit Il n'y a pas de changement au niveau de ses compétences de base Donc on va pouvoir attaquer direct les talents Au niveau de ses talents, commençons par le niveau 1 qui a beaucoup changé On va avoir tout simplement donc le... Alors ce qui a changé, on va commencer peut-être par celui qui ne change pas, loi de l'espoir Loi de l'espoir qui change malgré tout, même si le talent reste comme avant Tout simplement un activable de sustain, etc. En fait le truc c'est que, donc on garde les 40 secondes de temps de recharge Mais auparavant, les lois de l'espoir soignaient 30% des maximums de points de vie de Johanna en 4 secondes Aujourd'hui c'est 20% du maximum de points de vie Donc on perd 10 points de pourcentage Et au lieu d'avoir un soin sur 4 secondes, c'est un soin sur 5 secondes Donc le même montant de heal mais espacé sur 5 secondes Ce qui veut dire plus long avant de récupérer vraiment tous les points de vie Donc pendant ce temps vous pouvez mourir avec Johanna Donc c'est un nerf On passe de 30% sur 4 secondes à 20% sur 5 secondes C'est un nerf, et pas qu'un peu On se dit ok, il y a une quête maintenant Tous les 10 globes de régénération, ce montant augmente de 5 points de pourcentage Donc 5 points pour 10 globes 10 points pour 20 globes Donc en gros vous avez l'ancienne valeur Avec 20 globes vous avez l'ancienne valeur Le problème c'est quoi ? Bah le problème c'est que c'est toujours sur 5 secondes Donc une fois que vous êtes à 20 globes Ce qui est quand même pas simple, 20 globes Alors on pourrait dire oui ça va vite, etc. En tant que 20 globes c'est beaucoup Parce que généralement vous allez chercher la vision et autres Donc c'est pas forcément votre job de waveclear Johanna bien sûr c'est l'un des tanks qui va le plus waveclear Mais malgré tout vous restez un tank Donc il y a des moments où vous allez bouger Vous allez prendre l'info Et donc vous n'êtes pas en train de waveclear Donc loi de l'espoir Voit un nerf, même avec 20 globes Vous avez ok le même montant qu'avant Mais au lieu d'être soigné sur 4 secondes c'est 5 secondes Mais surtout vous perdez la régén naturelle de Johanna La régén naturelle qui augmente Qui augmente du coup votre régén Que ce soit sous l'actif ou en passif La régén naturelle de Johanna c'était cool C'était un up sympa C'est 1,6 au niveau 0 par seconde Sachant que ça scale à 4% Donc c'était quand même pas dégueu Le problème, on se rend pas forcément compte Mais c'est pas dégueu Le problème c'est qu'ici on perd le passif La durée d'huile passe de 4 à 5 secondes Et on perd 10 points de pourcentage Alors vous allez me dire Oui mais du coup à 30 globes À 30 globes et bah du coup Tu montes à 15% du maximum de PV Donc c'est pas mal Mais 30 globes vous vous rendez compte ? Du coup bah les lois de l'espoir sont nerfs Et c'est pas terrible Je trouve ça pas terrible À côté de ça On a le gain tout simplement D'un deuxième charge de E Au niveau 1 sur Johanna Alors petit bémol Parce que je trouve ça très cool Double charge de E c'est vraiment bien Le problème à mon sens C'est juste que la mana ne suit pas C'est à dire que Johanna c'est un perso qui consomme Qui consomme quand même pas mal Donc ce qui aurait été pas mal C'est un petit passif en mode Le E coûte 20 points de mana en moins Un truc comme ça Ça aurait été pas mal Globalement ce talent est bien Principalement contre les auto-attaqueurs Contre les auto-attaqueurs Evidemment genre du Zuljin par exemple Où lui mettais un blind Sur son tas dingo Double blind ça peut être génial Contre une compo avec beaucoup d'auto-attaqueurs Du coup c'est fort Et aussi avec Cassia Qui va bien sûr bénéficier De dégâts supplémentaires sur les blinds Donc honnêtement ce talent A sa niche A sa particularité Mais c'est pas forcément C'est pas forcément un talent Qui est monstrueux Surtout que les fautes à vouer Ont été dégagées Parce que sinon ça voudrait dire Double faute à vouer Donc ça pourrait être cool Mais les fautes à vouer Ont été changées Donc en soit c'est sympa C'est pas mal du tout comme talent Même si c'est pas non plus Waouh Maintenant il y a un nouveau changement C'est la nouvelle quête De type Loan On ne fera pas de blague Sur Charles-Edouard et Loana Evidemment Mais la forteresse divine Donc c'est les renforts Je crois en français Qui voient un changement Complet de modification Puisque maintenant Donc chaque auto-attaque Contre des héros Donne 8 d'armure physique Sur 2,5 secondes Stackable jusqu'à 40 d'armure Bon ok Bon bah c'est C'est pas mal Avant il fallait lancer des compétences Pour gagner de l'armure physique Maintenant c'est les auto-attaques Ok Johanna c'est pas un tank Qui met des milliards d'auto-attaques Mais bon ok Et derrière Quand vous prenez ce talent Vous gagnez instantanément 20% du maximum de points de vie J'ai fait les calculs 20% du maximum de points de vie Ca veut dire 546 points de vie Bonus au niveau 1 Ce qui vous amène La somme au niveau 1 Attention là c'est des valeurs Niveau 0 Sinon les valeurs Mais ici Niveau 1 Ca vous donne 3276 points de vie C'est pas mal Et surtout Si jamais vous ne mourrez pas Vous gardez 6902 points de vie Au niveau 20 C'est pas dégueu C'est pas dégueu Je rappelle que c'est 4% De stats supplémentaires Tous les niveaux Donc c'est quand même pas dégueu Donc Si on regarde 20% du maximum de PV En plus Dès le départ Dès le niveau 1 En plus Chaque mort réduit ce bonus De 5% Donc si vous mourrez 4 fois Plus de bonus De points de vie Par contre vous gardez Bien sûr L'armure physique Qu'est-ce que je pense De tout ça Je sais qu'il y a eu Pas mal de critiques Sur ce système de Loan Où en gros Si vous mourrez Vous perdez des bonus Et autres Personnellement J'ai rien contre Les Loan D'un point de vue D'un point de vue Purement design C'est un talent Qui est ballsy Qui vous permet De sortir vos couilles Et si vous mourrez Bah vous êtes niqué Après il n'y a pas Non plus une suppression Des Comment dire Des buffs Des bonus Puisque vous gagnez Quand même Vous gardez le bonus d'armure Donc en gros Si votre Johanna ne crève pas Vous avez des bonus Si vous mourrez Vous perdez ces bonus Alors évidemment Bien sûr Je vous vois déjà Écrire sur les commentaires Mais malga Le problème C'est qu'un tank Va forcément mourir A un moment donné Donc Des fois Il faut limite Se sacrifier Pour l'équipe Et tout Donc ça implique Que les joueurs Vont Prendre moins de risques Pour garder ce truc actif En fait S'ils prennent moins de risques Parce qu'ils ont voulu garder Ce truc actif Ils vont perdre quand même Parce qu'à un moment donné Il faut quand même Prendre des risques Mais Ce talent Lui même est un risque Ça vous permet D'être plus tanky Donc potentiellement Faire avoir plus d'impact En fait C'est le même principe Que sur League of Legends Ou autre Et même sur Heroes Les talents Enfin les quêtes Qui font que Si vous tuez des gens Plus vous tuez des gens Plus vous gagnez en puissance Par exemple Je crois que c'est Tracer Sur le 13 J'ai oublié le nom Mais à chaque fois Vous tuez un héros Vous augmentez vos dégâts D'auto-attaque Et pareil avec Grimaine Bah en fait C'est le même principe Mais en effet inverse C'est comme si on avait La récompense de quêtes Instante Et Que en cas de mort A l'inverse Pour éviter que Bah voilà Un tanky doivent tuer Quatre mecs Ou quoi que ce soit Bah sur un tank On lui donne la quête Mais par contre A chaque fois qu'il meurt Il perd ses bonus En soi Moi j'aime bien Maintenant A voir comment le fonctionnement Du Loan est fait On y reviendra sur le Loan de Raynor Notamment Mais le Loan de Johanna Me semble ok en fait C'est Alors évidemment Oui l'effet pervers C'est qu'il y a des joueurs de Johanna Qui vont jouer en backline Mais est-ce que c'est pas déjà le cas Avec les joueurs de Johanna C'est ça que je vais vous poser comme question Parce que La plupart des Johanna Qu'on croise C'est des Johanna Qu'on leur touche R cassé Et qui n'appuient pas sur R Et c'est des Johanna Qui prennent pas forcément Les informations etc Donc Est-ce que ça change Énormément sur Johanna Pour moi Ce talent en soit Individuellement Pris individuellement Pas tant de problèmes que ça Donc non Je ne suis pas contre les Loan Personnellement Je le trouve plutôt pas mal C'est surtout au niveau 7 Qu'on y reviendra Donc non En soit En soit Et même justement Même si vous mourrez une ou deux fois Vous gagnez 10% du maximum de PV C'est déjà bien Vous gardez 10% de PV maximum C'est bien Niveau 4 Niveau 4 On a la galvanisation L'amélioration de la galvanisation Qui est Qui était un ancien talent 1 Et qui passe au niveau 4 Donc Increase Iron Skin Shield By 60% And it's cool done It's reduced by 5 secondes Donc c'est l'ancienne galva 1 Qui ne sera plus en concurrence Avec la loi de l'espoir du coup Même si loi de l'espoir A l'heure actuelle Je pense que c'est vraiment le moins bon Donc pour moi A l'heure actuelle Si loi de l'espoir n'est pas changée Pour moi Divine Fortress Même si vous perdez les bonus C'est quand même cool Donc pour moi Ça joue entre ces deux là En fait Loi de l'espoir Je la trouve vraiment pas Et pourtant Je joue encore Loi de l'espoir Sur jeu d'un an Où tout le monde joue galva 1 Mais là moi Je ne joue plus Loi de l'espoir en fait Quand je vois ça Moi je ne joue plus Loi de l'espoir Donc à voir Niveau 4 Donc la galva Comme je l'ai dit L'amélioration de la galva Qui le nom du talent En français C'est l'inflexible L'inflexible du coup Qui passe au niveau 4 Pas de changement Au niveau des valeurs L'Eternal Retailation Donc en français C'est les représailles éternelles Qui voient tout simplement En fait C'est un mélange Un petit peu A l'ancienne C'est à dire que Avant vous touchiez Plus vous touchiez de monde Plus ça réduisait Le temps de recharge Et ça vous redonnait Du coup du mana Donc ça marque Tous les ennemis Qui sont touchés Par la condemn Donc le Z De 10 secondes Pendant 10 secondes Johanna La prochaine auto-attaque De Johanna Contre eux Casse la marque Cassez la marque Réduit le temps de recharge De la condemn De 1 seconde Et vous redonne 10 points de mana Par évidemment Mec qui pète Chaque Auto-attaque Qui fait péter la marque Sur des sbires Va également Les tuer Instantanément Et bah c'est pas dégueu Parce que Ça va pas quand même faire Avant c'est sûr Que ça permettait D'accélérer Le wave clear Et ça pouvait être Le problème c'est Que cet talent Pouvait être vraiment Dans une situation de niche Pouvait vraiment être très forte Notamment sur spider queen Là ça met un peu plus de temps Parce qu'il faut le faire Il faut faire une auto-attaque Donc généralement Ce qu'on va faire C'est quoi C'est Z Sur les sbires Et péter les mêlées Puisque c'est ceux Qui ont le plus de points de vie Mettez un Q à l'arrière Et auto-attaque sur les mêlées Donc en soi J'aime bien Sachant que ça marche Quand même en PVP Donc réduire le temps de recharge Et tout Donc ça a toujours Cette approche Wave clear Même si peut-être Un petit peu nerf D'un autre côté Les valeurs sont meilleures Puisque je rappelle L'ancienne L'ancienne c'était réduit Le temps de recharge De 0.75 Là c'est 1 Et rend 3 points de mana Par ennemi Là c'est 10 points de mana Donc avec 8 cibles maximum Donc en soi Là il n'y a plus de cibles maximum Donc en soi J'aime bien L'Eternal Retailation Sachant qu'avant On était obligé D'imposer un nombre max Parce que sinon Ça pouvait être péter Là c'est chaque auto-attaque Donc Johanna Bon ben voilà Elle doit auto-attaque 1 Puis 1 Puis 1 Puis 1 Pour activer Donc il y a un certain équilibre Dans l'idée Donc j'aime bien J'aime bien Subdue Heating Donc c'est l'ancien set Sur le contrôle Toucher 2 héros Ou plus Au même moment Avec Punish Donc le A Augmente le slow De 80% Et surtout La durée N'est plus Comment dire Ne descend plus Sur la durée Parce qu'avant C'était le slow De base de Johanna Donc le Punish C'est 113 de dégâts Slow les émits de 60% Sauf que le slow De 60% Il commence à 60% Et il descend jusqu'à 0 En 2 secondes Et là en fait Le principe c'est justement Que ça continue à 80% Pendant les 2 secondes Donc c'est très fort Et si jamais vous touchez 4 mecs de plus Ça veut dire que le A Même s'il n'y a pas de héros Fonctionne Mettra 80% Slow pendant 2 secondes Donc c'est un très bon talent Et c'est des talents Niveau 4 Donc honnêtement Pas simple Parce que t'as un talent Wave clear mana Un talent ultra tankiness Et un talent contrôle Utilitaire offensif Donc ça te fait un palier Où faut vraiment Choisir ce que tu veux Là le palier 1 C'est très défensif Palier 4 C'est de l'utilitaire Et c'est assez intéressant Je trouve Les 3 sont viables Niveau 7 Le niveau 7 Qui a un nouveau talent Signe s'expose Donc les fautes avouées Je crois Fautes avouées Qui voient un changement Complet dans son mécanisme C'est quoi ? C'est que le A Va réduire le soin reçu Par les cibles touchées De 25% Pendant 2 secondes Les auto-attaques De base Réduisent Contre elle Rafraîchit la durée De l'anti-heal Donc en gros Vous attrapez un mec Vous mettez un Q Vous mettez des autos Le gars Il garde 25% d'anti-heal Pendant la durée des autos Donc c'est quand même Pendant 2 secondes Et qui va être On peut l'actualiser A chaque fois A chaque auto-attaque Donc c'est pas mal En soi c'est pas mal Johanna appuie sur R Bouclier sacré sur Raga Kuspel Et boum 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 Ça aide sur le one shot Ça aide sur la punition Sur Raga Donc ouais En till sur Johanna C'est pas bête En utilitaire Conviction Donc l'ancien niveau 4 C'est tout simplement La sentence Augmente la vitesse de déplacement Donc de 10% Donc de base Vous gagnez 10% de moussepeed Mais ça monte à 20% Pendant que le Z se charge Donc en gros Avant c'était sous le Z Vous montiez à 25% De vitesse de déplacement Pendant le chargement de blam Aujourd'hui Vous passez donc de 10% De base A Increase to 20% Donc à 20% Pendant que le Z Donc ça donne de la mobilité Sur Johanna De base Et en plus de ça Pendant le Z Vous gagnez encore plus de moussepeed Donc j'aime bien le principe J'aime beaucoup le principe Donc ancien niveau 4 Passé au niveau 7 Donc là on a Utilitaire anti-heal Utilitaire moussepeed Et le nouveau 7 Qui je pense Fera polémique Et est un problème Pourquoi ? Puisque 30 secondes De temps de recharge Sur le stitch charge Donc la charge Je sais plus quoi Invulnérable Ou je sais pas quoi Activate to instantly Moot for 3 secondes Qui ne peut pas être Donc en gros Vous activez la monture Instantanément Pendant 3 secondes Et qui ne peut pas Vous ne pouvez pas être Demount Donc on ne peut pas Vous faire descendre De la monture Par les dégâts Pendant 3 secondes Donc en gros Vous êtes forcément En monture Et on ne peut pas Vous arrêter Johanna est un personnage Qui a pas De mobilité Donc c'est un outil Qui vous donne Beaucoup de mobilité Donc là vous avez Un choix de mobilité Permanente Ou un gros gain de mobilité Parce que c'est 30% De moose speed Vous êtes à 30% De moose speed Tant que vous n'avez pas Lancé de spell Tant que vous n'avez pas Fait de dégâts Donc le passif Augmente la durée D'iron skin D'une seconde Donc la galvanisation Dure une seconde Supplémentaire Quel est le problème De ce talent Parce que sur le papillon On se dit Bah il n'y a pas de problème Ça permet de mieux Engager etc Et ça c'est clair Le problème C'est quoi C'est qu'en fait Il y a un risque C'est que Johanna Les joueurs de Johanna Jouent Divine Fortress Jouent Hold your ground Pour avoir la galvanisation Et au 7 Jouent la steel charge Ce qui fait qu'en fait On aura des Johanna Qui vont prendre Énormément de risques Et c'est un peu Le nouveau coup Pré-out C'est à dire On prend ça Les 20% de maximum de PV Avec l'armure Niveau 4 La galva énorme Et niveau 7 Et bien J'appuie sur le steel charge Ce qui fait Que je peux potentiellement Appuyer sur la galva Repartir Me mettre hors de position Complète Et repartir avec la steel charge Et il n'y aura Aucun counterplay possible Puisque ce qu'il faut C'est réussir à péter la galva Mais vu que j'ai La galva améliorée Et les 20% maximum de PV Je suis intombable La galva ne peut pas péter En plus elle dure Une seconde supplémentaire Avec 5 secondes De réduction de CD Donc en gros Je suis intuable Et donc Tu vas avoir des Johanna Qui vont Aller hors de position Prendre des sbires Etc Peut-être Casser des tours Repartir avec la steel charge Et tu ne pourras Littéralement Rien faire pour l'arrêter Et ça Je trouve ça débile Sans compter les Johanna Qui fuiront le team fight Qui sont en train de perdre Pour garder leur stack Donc en soi Moi j'ai rien contre le Johanna Niveau 1 Le problème c'est plus La fusion du Johanna Avec la galva 4 Mais en soi la galva 4 Ça va encore Mais en fait Surtout la steel charge Qui à mon sens Pose énormément de problèmes Et qui n'a rien à faire là Je trouve Puisque Ça va être extrêmement frustrant Un personnage Qui déjà Est très très tanky On lui donne 20% De maximum de PV supplémentaire On lui donne une galva Qui la rend insensible Pendant qu'elle a un bouclier Et c'est un bouclier Qui est très très costaud Grâce au niveau 4 Donc pas facile à tomber Et en plus de ça Bah elle peut se déplacer A 30% de mou speed Enfin autant Lui donner une bubule TP Genre vas-y Donne lui une bubule TP Tu peux pas la taper Donc Je trouve complètement débile Niveau 10 Niveau 10 Donc pas de changement Sur le blech shield Qui reste toujours Le meilleur ultime de Johanna Changement sur le coup près Alors comme je l'avais dit Un petit peu En stream J'avais fait un retour à blizzard A l'époque où j'avais été Les voir en 2019 A la blizzcon Où je leur avais dit Le problème du coup près C'est qu'en fait Si vous voulez Pour moi le coup près Il y a deux options Soit vous mettez tout Pour l'attaque Ce qui permet de sortir De la concurrence du blech shield Puisque le blech shield Bah c'est à la fois Offensif et défensif Ça permet de pile etc Ou alors le coup près Vous en faites un outil Extrêmement défensif Utilitaire Moi je leur avais plutôt Indiqué Moi dans mon sens C'était plutôt Redonner lui son ancien aspect Dégats Limite qui t'enlevait Les contrôles Et vous lui mettez Juste full dégâts Pour suivre sur les wombo combo Qui étaient intéressants Avec johanna Blizzard a plutôt choisi L'option utilitaire En soi Moi c'est pas ce que C'est pas ce que C'est bien que blizzard Aient fait un choix Sur ces deux trucs là Plutôt que laisser le coup près Dans l'état Dans l'état où il est A l'heure actuelle Mais je Bah moi je m'attendais Plutôt à un choix offensif C'est un choix défensif Qui est fait Donc johanna 50 secondes de CD toujours 62 coups en mana Johanna saute dans les airs Pendant deux secondes Et elle peut ensuite Atterrir à l'endroit Où elle bouge La portée a été réduite D'ailleurs c'est pas marqué Mais c'est pas marqué ici Mais dans la patch note C'est marqué La portée du Falling Sword Donc est passée De 15 de portée A 10 de portée Les dommages Ont été réduits De 210 à 150 Et les ennemis Touchés Ne sont plus ralentis Fonctionnement Additionnel Les alliés Qui sont sous johanna Pendant qu'elle est en l'air Gagne une insensie Donc l'insensie Ne peut pas monter A plus de 2 secondes Puisque c'est pendant Que Johanna est en l'air Potentiellement Ça peut durer moins longtemps Parce que c'est tant Que quelqu'un est sous Johanna Donc si Johanna au départ Est pas au dessus du gars Bah il est pas insensie Et au moment où Johanna Arrive au dessus Les mecs sont insensies Il y a deux options possibles Le coup près du coup Peut être utilisé Soit offensivement Soit défensivement Défensivement Pour protéger Vos alliés à l'arrière Ou offensivement Pour dive Avec toute votre équipe A mon sens Quel est le problème ? Défensivement Ça veut dire que Votre tank n'est plus là Mais il met une insensie A vos potes Donc Bah c'est pas terrible A ce niveau là C'est pas terrible Sauf si vous êtes vraiment Il y a un double front Qui vient de s'organiser Vous êtes très loin Dans la backline ennemi Et vos alliés Ils sont à l'arrière Et ça vous permet De vous replacer Sur vos alliés Les insensiers Donc dans une optique De double front Ce qui est pas toujours le cas Sachant que Le blaze shield En défense C'est toujours très fort Les mecs sont stun Pendant ce temps Ils peuvent pas taper Donc le blaze shield Reste toujours très fort En outil de peeling Pareil en outil d'engage Blaze shield Les mecs sont stun Peuvent pas mettre de dégâts A vos potes Donc le filing sword Pour moi Il y a deux options Défensif Quand vous êtes très loin De vos alliés Sur un double front Très écarté Ou offensivement Quand par exemple Vous jouez avec Genji Zeratul Ou Genji Tracer Ou Genji K tout seul Qui va à l'arrière Ou Genji Karazim Qui vont dash Complètement A des années lumière Ou Genji par exemple Brightwing Qui vont aller sous-marin La backline ennemi Ignorant complètement La frontline Et vous vous les rejoignez direct Alors potentiellement Vous avez pas besoin Du coup de les rejoindre Vous pouvez blaze shield L'avant Et le reste de votre équipe Détruire la frontline Ou alors vous les rejoignez Et vous donnez Une insensie Aux mecs qui sont en train de dive Personnellement Je trouve pas ça fou Je trouve pas ça fou Ça a sa niche Quand même je pense Ça va avoir sa niche D'utilitaire Par exemple Compte du beaucoup de CC Etc Votre support A pas pris de purif Ça ça peut arriver en classé Mais même s'il y a une purif En classé Si le support se fait go Vous pouvez améliorer ça Mais en soi Je trouve que c'est pas dingue C'est pas dingue A ce niveau là Je trouve pas ça fou Le blaze shield reste meilleur Le coup près était déjà situationnel De toute façon Le coup près doit être situationnel Qu'on soit clair Le coup près doit être situationnel Mais j'aurais préféré Un choix offensif Du coup près Là on est sur un choix Mobilité Utilitaire Ce qui est pas Ce qui est pas fou Alors bien sûr Il y a des joueurs Qui joueront coup près Avec machin Avec machin Pour garder leur stack Mais en soi Bon pas dingue Pas dingue Peut-être que je sous-estime Un peu l'effet Mais pour le moment Je trouve pas ça dingue Niveau 13 Niveau 13 Alors du coup Lara jardante reste toujours Aussi poubelle C'est la rage ardante La plus faible du jeu Ne l'oubliez pas En termes de stats Rohar qui change pas C'est toujours les dégâts Supplémentaires Etc Donc pas de problème A ce niveau là Ça change pas Le blesthammer Donc le marteau béni Qui voit un changement Toujours 30 secondes de CD Pas de problème à ce niveau là Mais si vous l'activez Donc si vous l'activez Ça inflige toujours Deux marteaux Qui font 75 74 pardon Des dégâts Aux ennemis touchés Donc c'est des valeurs Niveau 0 Les dégâts Enfin donc les ennemis Qui prennent des dégâts Avec les compétences de base Voient le temps de réduction De CD Passer à 3 secondes L'ancien marteau béni Vous pouviez réduire Le temps de recharge Par l'éblouissement A chaque fois que vous mettiez Votre E sur un adversaire Et bien ça réduisait De 8 secondes Le temps de recharge Donc si vous mettiez un blind 3, 4 personnes Vous pouviez récupérer Quasiment le marteau béni Instantanément Là maintenant Chaque compétence Donc le E Le Z Le A C'est basic attack C'est basic attack Donc basic abilities Donc réduit de 3 secondes Donc si vous mettez un Z Sur 3 personnes Et bien ça va être 9 secondes de CD en moins Sur le marteau béni Si vous mettez un blind Sur 3 personnes C'est 9 secondes de CD en moins Q spell 3 9 secondes en moins Etc Donc ça permet d'avoir Plutôt que de tout miser sur le E Vous pouvez le faire sur le Z Et le A Ce qui est plutôt intéressant A ce niveau là Ça vous permet de lancer vos sors Un peu mieux Pas besoin de blind Du coup forcément Vous pouvez mettre sur le Z Et le A Donc l'idée est très très bonne Toutes les 3 auto-attaques Contre des héros ennemis L'auto-attaque va faire proc Un marteau Pas deux marteaux Mais un marteau Donc ça c'est assez intéressant Parce que ça peut vous permettre En gros D'avoir plus souvent un marteau béni Et en plus Les auto-attaques sur les héros Lancent un marteau béni L'idée c'est vraiment pas mal Donc en gros Si vous voulez du burst Vous gagnez Vous gardez le Roar Si vous voulez des dégâts sur la durée De la vision de l'utilitaire Le Blesshammer C'est vraiment très fort La rage ardente Est encore moins intéressante Du coup Parce que le marteau béni Fait plus mal qu'une rage ardente Sachant que vous avez Les deux marteaux de base Plus la 3ème auto-attaque Qui va faire proc Sans compter la réduction de CD Insane Autant jouer Blesshammer Le Holy Fury C'est vraiment de la merde Vraiment Burst ici Dégâts sur la durée Ici Niveau 16 Et en plus utilitaire Encore une fois Vous pouvez check un buisson avec le E Là marteau béni Vous pouvez prendre la vision Ca fait des dégâts sur les mêlées Vous allez assurer des dégâts Devant vous de toute façon C'est une rage ardente En fait devant vous Qui fait beaucoup plus mal 75 heures de dégâts De l'autre côté On est à 12 Sachant que vous en lancez 2 Et en plus de ça Vous avez la 3ème auto Donc c'est vraiment bien meilleur Niveau 16 Niveau 16 Des changements sur le niveau 16 On a dégagé la présence intimidante On a dégagé On a dégagé pas mal de talents Où on les a refaits Avec notamment L'élan béni de Johanna Qui passe du niveau 7 Au niveau 16 Les auto attaques De Johanna Augmente de 10% La vitesse d'attaque De 4 secondes Ok Buff de vitesse d'attaque Sur Johanna C'est pas un perso Qui a une énorme vitesse d'attaque Ce qui est rigolo Bien sûr C'est le bless momentum Avec le bless timer Puisque toutes les 3 auto attaques Vous lancez un marteau Donc avec le 16 Vous montez à 40% D'attaque speed Donc plus de marteau C'est assez rigolo Pour le coup Donc qui est capable De scumuler jusqu'à 40% De vitesse d'attaque Ca réduit Donc les auto attaques Réduisent également Les compétences de Johanna Les CD de compétences de Johanna De 0,5 secondes Donc plus de Z Donc plus de A Donc plus de E Donc encore plus de bless timer Et ça Honnêtement ce sera un combo Très rigolo Bless timer et bless momentum Qui sera fort aussi Je sais pas Il sera pété Mais c'est rigolo Parce que bon L'auto attaque de Johanna C'est pas simple Mais ça veut dire Plus de contrôle Etc Donc c'est quand même Plus de contrôle Et plus de dégâts Donc c'est quand même assez drôle On a ensuite La présence intimidante Qui a été fusionnée Enfin qui a été mise Sur le Z Quand vous mettez Condemn Sur des héros Le Condemn Va réduire Les dégâts Inflichés par les héros Touchés de 25% Et ça va les ralentir De 25% Pendant 2 secondes Donc en gros Votre Z Il fait une sorte de rayon réducteur Sur les mecs touchés 25% de dégâts en moins Pour ces mecs là Et ça va aller slow Donc vraiment une Johanna Qui a de l'impact Qui va calmer Donc pour le pile Là dessus Le 16 est très 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 intéressant Bon bless momentum aussi Puisque vous augmentez Vos vitesse d'attaque Ça va marcher aussi Sur l'armure Ça veut dire que vous montez Plus facilement A votre maximum d'armure Mais surtout Et bien vous allez réduire Le temps de recharge De vos spells Donc plus de Condemn Donc aussi plus de pile Entre les slow dual Et Condemn etc Ça marche bien entendu Aussi avec le Roar Et le 4 C'est à dire plus de CC Avec le A potentiellement Donc ça Il y a pas mal de synergie Avec le bless momentum Vous n'êtes pas obligé De jouer bless timer Vous pouvez jouer Roar Pour avoir plus de burst souvent Donc c'est très bien aussi Et enfin C'est la jouvent La jouance sacrée Jouvence sacrée Donc toucher des héros Ennemis Avec le E Avec le blind Avec l'aveuglement Le bouclier éblouisseur Vous réduisez le temps de recharge De 1,5 seconde Donc vous réduisez Pour chaque mec touché Le CD de votre E De 1,5 seconde Et ça vous soigne De 5% Des PV maximum de Johanna C'est cumulable Pour chaque héros touché Donc ça c'est cool Ça veut dire 1,25 secondes Par héros touché Et 5% du PV maximum Par héros touché Vous pouvez monter Un aveuglement Sur 5 personnes Bah ça commence à faire C'est 50% Des PV maximum Qui remontent Donc sachant que ça marche Sur les clones de Nova Les clones de Samo Etc Donc c'est vraiment pas mal C'est vraiment 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 pas mal Niveau 20 Imaginez en plus Avec le niveau 1 Ça peut vous donner Un énorme sustain Puisque vous aurez 2 E Au niveau 20 Niveau 20 Pas de changement Sur le nombre de lumière Pas de changement Sur la destructible Je vérifie quand même Mais il me semble pas Non pas de changement Sur le bouclier sacré amélioré Par contre un changement Sur le coup près Falling Sword Va donc infliger des dégâts Comme avant Sauf que maintenant Les dégâts sont Pas réduits Non ils ne sont pas réduits Par contre du coup Un changement C'est que chaque cible Touchée Au lieu de 3 secondes De temps de recharge C'est 2 secondes maintenant De temps de recharge Donc un petit nerf là dessus Mais maintenant Ça marche Sur les alliés 75 de dégâts Sur les ennemis Mais 75 de heal Sur les alliés Pour chaque éclair Pendant le coup près amélioré Personnellement Je trouve ça pas mal C'est pas un heal extraordinaire Mais c'est quand même cool Réduction de CD Qui énerve Parce que vous touchez Plus facilement Mais le problème Pour moi sur ce 20 C'est quoi ? C'est toujours la même chose C'est que ça marche Sur les sbires Donc vous soignez Vos sbires aussi alliés Et vous faites des dégâts Au sbire ennemi Etc Ce que je trouve complètement con Puisque par exemple Au niveau 20 Johanna elle va couperait Une vague de sbires Elle va les détruire Et elle va réduire Son temps de recharge De manière insane Pour moi ce talent Devrait ne fonctionner Qu'en PVP Pas en PVE Donc ça c'est aussi Un retour que je vais faire A Blizzard Je comprends pas pourquoi Ça fonctionne en PVE Et en plus en ce moment Sur le PTR Il y a un bug Ça marche aussi sur les bâtiments Ce sera fixe bien sûr Mais il y a un bug A cause de ça C'est que ça marche Sur les bâtiments Donc dégagez tout L'aspect PVE de ce truc Et ne laissez que du PVP Et augmenter à la limite La CDR donnée Sur les héros Et basta Vous montez à 4 secondes Par héros touché Voilà Parce que là L'heure actuelle Je trouve ça complètement Con que ça marche en PVE C'est le genre de talent Devrait fonctionner qu'en PVP Donc voilà pour ce qui est Du rework Johanna En dehors du set Moi j'aime bien Ce qu'ils font sur Johanna Ça bon bah C'est pas forcément Le 20 de Johanna actuel Puisque le 20 de Johanna actuel Fonctionne aussi en PVE Donc c'est pas forcément Ce patch là Qui est dommageable J'aurais aimé qu'ils virent Le truc L'aspect PVE Comme ça Vous voyez Vous pouvez soigner vos alliés Tout en faisant des dégâts A l'adversaire C'est quand même assez sympa Mais à l'heure actuelle C'est vrai que Moi ce qui me gêne plutôt C'est ça Sinon Aucun problème Moi le Johanna Ne me choque pas C'est Est-ce que vous aurez les couilles De jouer ça Si vous voulez jouer safe Vous prenez ça Ou ça Bon même si ça A l'heure actuelle C'est pas terrible Mais vous jouez ça Ou ça Si vous voulez jouer Plus agressif Quitte à avoir peut-être De la récompense Et bien Vous faites ça Et l'idée C'est d'essayer De le moins mourir possible Tout en gardant Votre côté tank Bien sûr Donc Premier Frontline Pas Stitches Backline Je suis derrière Enfin voilà Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à me donner Vos impressions Sur le rework de Johanna Dans les commentaires Bien entendu Je lirai tout ça N'hésitez pas à liker Encore une fois Tout ça Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo On se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos Notamment les autres reworks Le rework Stitches Le rework Rainer En attendant A plus Dans le Nexus Vous avez Je l'espère Liker la vidéo Bien sûr On parle d'une croisée Donc nous sommes dans une chapelle Nous sommes Enquête Bien sûr De like Sur cette vidéo Ainsi que sur la chaîne N'hésitez pas aussi A suivre les réseaux sociaux Facebook Le Twitter Activez les cloches Les notifications Youtube évidemment Et n'oubliez pas De vous abonner Allez Que le Zacharome Soit avec vous